En 3Sant Learning, on a démarré en 2014 avec un fort ADN autour de l'engagement des collaborateurs. C'est ce qui nous a permis de disrupter le marché de la formation en se focalisant sur cette expérience de l'utilisateur puisqu'on avait fait le constat que les portails de formation souvent sont très peu engageants, que les taux de complétion, que les chiffres obtenus par ces portails sont très faibles. On travaille avec des clients comme la SNCF, 150 000 utilisateurs. On a une vingtaine d'entreprises de cet ordre de grandeur auxquelles on apporte une solution complète pour gérer les trois grands sujets du directeur formation, donc l'admin, puisqu'il faut gérer des salles, des formateurs, il faut gérer la compliance, il faut s'intégrer avec les différents outils d'entreprise. Le modèle de leadership, puisqu'on veut faire grandir les salariés, les envoyer dans des carrières et que c'est le but ultime de ces formations, c'est de matérialiser cette progression dans l'entreprise. Et enfin, la troisième partie, la performance, c'est quand un directeur de business unit, par exemple, le directeur commercial, dit au directeur formation, là je lance un produit, il faut former mes commerciaux. Et si le directeur formation lui répond, tes commerciaux, on aura une formation qui sera prête dans six mois, évidemment, ce n'est pas compatible avec le rythme du business, et là, 300 Learning est très efficace pour accélérer ce qu'on appelle le time to train. On a levé 41 millions de dollars en avril, ça nous a permis d'ouvrir deux nouveaux pays, le UK et les Etats-Unis. On est passé de 80 à 180 collaborateurs dans cette période de six mois, donc ça a été une période très intense en termes de business. On est en train de doubler notre base client, et on a réussi à signer une première trentaine de clients entre les Etats-Unis, principalement, et l'Angleterre. Le collaborative learning, c'est principalement deux choses. La première idée, c'est qu'apprendre n'est pas une activité solitaire. Si j'ai une interaction avec d'autres personnes, si j'interagis avec un formateur, si c'est une expérience collective, là, tout d'un coup, c'est motivant. C'est ce qui engage réellement l'utilisateur dans la formation. Mais le collaborative learning, ça va plus loin. C'est comment, grâce à ces données collectées dans les interactions, on peut résoudre des problèmes pour le directeur de la formation et pour l'entreprise. Par exemple, les directeurs de la formation qui font du numérique se retrouvent très fréquemment, c'est quasi inévitable, à devoir maintenir un catalogue qui devient grand et garder à jour toutes ces formations est un vrai défi. Parce que le business évolue, l'état de l'art évolue et tout d'un coup, une formation qui était à jour n'est plus à jour. Si on permet aux apprenants de le signaler, ça crée un dispositif efficace pour détecter les formations qui ne sont plus à jour et les mettre à jour. L'obsolescence des formations est la première raison pour laquelle ils trouvent que les portails de formation ne sont pas très engageants, ne sont pas très utiles. Donc, maintenir à jour ces catalogues est un enjeu prioritaire, le collaborative learning est la seule solution pour le faire. Voilà, 3-cent learning, c'est ça, ce focus sur le collaborative learning, c'est comment est-ce qu'on résout des problèmes du directeur formation grâce à la collaboration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada